J'ai trois points à aborder avec vous, et en réalité il y en a un, j'en ai déjà parlé lors de la section tournage, c'est la contrainte liée au cadrage. Comme vous l'avez vu, mes dioramas sont conçus de façon telle que je ne peux pas tourner autour d'eux. Mais pourquoi ? Pour rappel, parce que j'ai d'abord conçu ces dioramas pour mon agrément personnel. A l'époque, je ne pensais pas en logique tournage LPF, ça n'existait pas encore. C'est ce qui fait que le diorama Odin, par exemple, il est adossé à un autre, celui Dragon Ball, qui tient dans une commode en réalité, qui fait deux mètres de haut. Donc voilà déjà un pan par lequel je ne peux pas passer. Et l'autre, la colline, est carrément dans un angle de la pièce, donc il y a un mur sur le fond, il y a un mur sur le pan latéral gauche. Donc là, ma liberté de mouvement est fortement limitée. C'est ce qui fait, en conséquence, que je ne peux pas vous produire du remake fidèle tout le long. Alors oui, vous allez me dire, dans Asgard j'ai apporté ma propre narration, mais ça c'est autre chose. Mais vous aurez remarqué que dans les parties japonaises des combats, je restais globalement fidèle. L'intention de base des épisodes LPF n'a pas été trahie de ce point de vue, à savoir reproduire avec des mythes close ce que vous avez vu dans le dessin animé, de manière condensée, en y apportant ma petite touche, un peu d'humour, etc. Oui, mais voilà, quand il y a du combat, j'essaye à chaque fois plus ou moins de reproduire le plan, de reproduire aussi les effets spéciaux le plus fidèlement possible. On y viendra après. Et du coup, ben voilà, j'adapte en essayant de ne pas trahir la narration. C'est le mot, j'adapte, si je ne peux pas refaire le même plan. Je vais essayer de vous mettre, pendant le montage, des images d'incrustation, parce que là, ça fait deux, trois minutes que je parle et que vous n'avez que l'écran de mon PC. Mais pourquoi est-ce que je suis devant le PC ? Parce que ben voilà, les dirhams, vous les avez vus, je vous ai parlé des contraintes. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la colorimétrie. Alors, je suis désolé, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Mais voilà, je n'ai pas non plus envie de garder égoïstement tous mes secrets, sans quoi je ne ferais pas de making of. Mais normalement, on ne doit jamais expliciter à l'oral ou même à l'écrit, verbalement, ses intentions. Je ne vais pas vous prendre pour des cons, car je sais que vous êtes suffisamment intelligents pour les comprendre. Et si moi, j'ai échoué dans ma narration à faire passer mes intentions, ben tant pis pour ma pomme. Je ne dois pas venir m'en justifier derrière en levant le petit doigt. Non, mais ici, puisque je vous dévoile un petit peu mon processus créatif, je ne peux pas ne pas parler de cette intention majeure de la mise en scène. Voilà, je prends ici une image de l'épisode 1, et puis là, j'en prends une de l'épisode 4. Je pense qu'il y a une différence criante au niveau de la colorimétrie. Voilà, je ne doute pas que vous l'aurez remarqué, la saturation baisse progressivement tout le long des épisodes. Elle a baissé de 60% une fois arrivé à l'épisode 4. J'avais même pensé à aller jusqu'à 80 pour l'épisode 5. Et là, je me suis ravisé car, pour des raisons esthétiques, ça ne marchait pas. C'était quasi du noir et blanc. Et ça vous aurait limite perturbé, il faut quand même qu'on voit toujours un petit peu de couleur. Donc, je m'en suis tenu au 60. Et globalement, la saturation baisse, ça a été progressif évidemment. Au fur et à mesure qu'un guerrier divin est vaincu. Les guerriers divins sont les protecteurs de l'univers du pauvre fou. C'est eux qui avaient raison, vous l'avez vu. L'univers était effectivement menacé, les dioramas se dégradaient, en parallèle avec le réchauffement climatique, même si ce n'était pas l'intention première, on peut y voir de ça. Et en parallèle, quelque part, avec l'histoire d'Asgard elle-même, je ne vous fais pas la jure de vous le rappeler davantage. Et donc, lorsqu'un guerrier divin mourrait au combat, le monde s'effondrait un peu plus. C'est pour illustrer de façon métaphorique et visuelle cet aspect du scénario, eh bien la saturation baissait. L'image devenait de plus en plus terne quelque part. Et bon, je ne vais pas vous remontrer l'épisode 5, vous le voyez, quand l'énergie est rendue aux figurines et que donc le pauvre fou a à ce moment-là appris de ses erreurs et se sacrifie, eh bien la couleur revient. Et là, l'impact est direct, vous l'avez vu avec Dragon Ball et Tortue Ninja, etc. Là, je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Donc voilà cette intention, voilà ce qu'elle voulait dire, voilà comment est-ce que j'ai voulu la montrer. Et alors, je voulais vous parler de l'éclairage dans l'épisode 5 et j'en reviens de nouveau au tournage. Chez moi, le tournage, la mise en scène sont deux choses que je prépare un peu en même temps aussi. Et parfois, j'improvise la mise en scène, ça je ne vous l'ai pas dit, parfois j'improvise des cadrages pendant le montage. La réalité du terrain fait que parfois je n'ai pas bien prévu les choses, je me dis je vais devoir faire autrement, ou parfois j'ai des idées qui me viennent aussi tout simplement pendant que je tourne, voilà, tout n'est pas figé avec moi. Et parfois même au montage, il se passe encore des choses. Ah bon, là c'est redevenu plus clair. Mais voilà, tant que Siegfried est là. Alors là, narrativement, c'est lié à Siegfried. C'est le pouvoir de Siegfried et quand Siegfried rentre en scène et qu'il est prêt à se battre, lui-même, entre guillemets, tamise la lumière des lieux. Je l'espère que ça accroît la dramaturgie. Et je vous l'avoue, j'ai trouvé un petit peu dommage que tout soit baigné de lumière, alors qu'en fait tout se passe la nuit. Vous voyez, Médiorama, ça a des couleurs comme dans la série Asgard en même temps. Tout est plutôt nocturne, fort sombre. Mais avec l'éclairage puissant, l'éclairage céleste dont je vous ai parlé dans la partie tournage, on avait des images hyper claires, comme si on était en plein jour, sans aucune nuance, sans aucun contraste de clair-obscur. Et je me disais parfois, c'est un petit peu dommage. C'est pratique, mais ça ne racontait pas grand-chose, je trouve. Et je me suis dit, ce sera l'occasion, quelque part, de mettre en valeur le boss de fin. Bon, oui, Siegfried. Et vous l'aurez vu, lorsqu'il est vaincu, pas mort, mais vaincu, forcément, la pleine lumière revient. Vous vous en souvenez, j'imagine. Et du coup, j'ai abandé ce projecteur céleste et j'ai pris une lampe halogène que je mettais toujours à côté de moi. Du coup, là, la contrainte pour filmer, je l'avais parce que ça venait me gêner, déjà que le diorama est plus petit que celui de la colline. Ça, vous l'avez vu. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on a, sauf là, puisqu'on n'est plus dans le contexte de Siegfried, voilà, mais hop, on revient au combat. Voilà, ici, Xéa, c'est plus sombre. Et là, c'est éclairé avec une bête lampe halogène, comme vous en avez tous, j'imagine, chez vous. Ce qui donne ce rendu plus sombre et ce qui permet de faire des focus, par exemple, l'arrivée de Seiya et Shiryu, de mémoire, je vais vous la retrouver, j'espère, sans perdre trop de temps, sinon je fais une coupe au montage. Voilà, selon la position. Quand je mets la lumière derrière les personnages, ça se voyait mieux le plan précédent. Mais voilà, ils ont un peu un ombrage sur les yeux, comme on voit souvent dans Seiya, avec Aphrodite, avec le taureau, c'est le cas sur leur mid-close. Ça permet de jouer là-dessus, ou notamment, vous irez revoir, ou je vais le mettre en image d'accrustation, je dis ça, mais quand Siegfried sauve Seiya de l'attaque d'Hilda, pareil, j'ai ombré ses yeux pour donner un côté plus mystérieux à ses intentions. Il commence à défendre Seiya, tu vois, Siegfried qui commence à douter, on le sait à ce moment-là, c'est pas pour rien qu'Hilda intervient. Bref, voilà, voilà ce que je pouvais dire au niveau des intentions de mise en scène. Désolé, je suis long, je m'éguerre peut-être, mais comme je dis toujours, j'essaye de vous en donner pour votre argent, c'est le making-of, et bien sûr, je ne dis peut-être pas tout, je ne pense pas à tout, n'oubliez pas dans les commentaires à me poser des questions, ça peut se transformer en FAQ, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. A présent, nous allons passer aux effets spéciaux, je ne vais pas reparler du stop motion, j'en ai parlé dans le précédent making-of, mais je vais retoucher un petit mot des effets spéciaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501